bonjour à toutes bonjour à tous nous sommes le 14 août 2017 demain le 15 c'est férié ceux qui vont pouvoir faire une bonne grâce matinée et puis les autres qui seront sur la route la route du retour ou la route du départ et je leur souhaite un excellent voyage en toute sécurité surtout prenez soin de vous de vos enfants hydratez vous c'est l'essentiel pour l'instant alors je vous avais dit que je ferais pas de capsule aujourd'hui et puis et puis et puis je suis tombé sur une sur une information que j'ai traduite évidemment qui vient des états unis vous pensez bien que ce qui bouge là bas ne bouge pas ici pas encore mais mais ça ça commence j'ai eu une excellente discussion cet après midi avec un un garçon super vraiment vraiment génial fabrice j'aime beaucoup c'est bien entendu on s'est découvert et il est très impliqué justement dans les combats que nous menons et je le remercie je le remercie parce qu'il est venu m'apporter son aide de généreusement sans que je demande rien vous savez que de toute façon je demande je ne demande jamais rien à personne en règle générale c'est très rare très très rare c'est comme ça c'est c'est pas important je je m'assume voilà je vais commencer par une petite anecdote historique parce que vous savez bien que j'aime beaucoup l'histoire parce que l'histoire c'est des traces de notre passé même si elles sont fausses mais ce que j'aime aussi c'est la littérature et c'est une petite anecdote qui n'est pas dans le sujet mais c'est pas grave il faut parfois changer ça s'appelle je le confesse un curé lors d'une dispute assez vive qui l'opposait à l'une de ses paroissiennes lui dit en colère vous n'êtes qu'une putain la femme se tourne vers les personnes présentes je vous prends un témoin comme monsieur le curé révèle le secret de ma confession j'ai beaucoup ri quand j'ai lu ça peut-être que ça vous amusera pas du tout moi ça m'amuse j'ai trouvé ça ce matin dans une petite librairie ça s'appelle mot d'esprit c'est charmant ça coûte pas cher du tout c'est une petite collection très sympathique où il ya plein d'anecdotes comme ça et qui sont qui sont charmantes adorables c'est ce qui c'est ce qui nous manque on perd l'esprit français je le je le regrette je le regrette alors nous allons faire un petit rappel souvenez-vous que le 26 juillet 2017 le la ministre de la santé madame agnès buzin docteur docteur de son état déclaré à l'assemblée nationale sur les dangers de la vaccination et des adjuvants utilisés dans les vaccins que ceci relevait de l'irrationnel le plus total et de la désinformation sur menée sur les réseaux sociaux précisant que les adjuvants des vaccins n'étaient pas dangereux alors elle déclare que toute personne qui pourrait contester qu'est ce qui conteste les gens en fait les gens sont pas tout à fait d'accord avec les déclarations des laboratoires qui prétendent que que les vaccins sont absolument garantie et pas dangereux et la ministre donc notre ministre de la santé celle qui est censée nous protéger déclare que ceux qui ont ce discours sont dans l'irrationnel le plus total ça veut dire que quand vous doutez vous êtes dans l'irrationnel le plus total et que quand vous dites cela que les vaccins sont dangereux pour certains d'entre eux et bien c'est de la désinformation donc vous mentez et que les réseaux sociaux ces affreux réseaux sociaux sont responsables de cette désinformation épouvantable qui va encourager les épidémies qui sont comme vos amis des épidémies à se développer voilà le pire évidemment c'est quand elle prétend que les adjuvants ne sont pas dangereux mais le 15 février 2017 robert kennedy junior qui est président du projet mondial sur le mercure qui s'appelle mercure world mercury project wmp a annoncé lancer un défi en demandant aux chercheurs de trouver un autre adjuvant que le mercure qui est une neurotoxine comme chacun sait et qui est 100 fois plus toxique que le plomb en demandant aux chercheurs et même aux journalistes de trouver un autre adjuvant que le mercure une neurotoxine qui est 100 fois plus toxique que le plomb dans les vaccins administrés aux états unis et dans le reste du monde alors le plomb je vous le rappelle c'est le c'est une maladie ça provoque une maladie qui s'appelle le saturnisme on disait que c'était la la maladie des imprimeurs entre autres parce qu'ils étaient toujours à toucher des caractères en plomb on nous a fait interdire toutes les peintures au plomb parce que les peintures au plomb c'était des peintures extrêmement résistantes parce que les enfants avaient tendance à manger des papiers peints des morceaux de papier peint sur lesquels il y avait du plomb qui était très sucré et donc ils les mangeaient et ils développaient un saturnisme parce que le plomb est extrêmement toxique certains historiens ont même prétendu que la chute de l'empire romain était liée aux canalisations en plomb c'est discutable mais c'est possible c'est tout à fait possible mais je vous signale que si les romains se sont écroulés à cause des canalisations en plomb dans ma maison il y avait des canalisations en plomb également donc ce qui était très ancienne c'est vrai mais mais elles étaient présentes donc 2000 ans 2000 2000 ans plus tard on a toujours utilisé le plan en canalisation donc c'est quand même étrange voilà alors en dotation robert kennedy junior donc le président du mercure world project il offre et donc offrira 100 mille dollars à la personne qui se rendra capable de remplacer le mercure comme adjurant vaccinal ou de prouver que ce n'est pas toxique le timérosal est un alors je vous rappelle que ce qui se trouve dans les vaccins comme mercure c'est un composé chimique poudreux que l'on doit manipuler avec une extrême précaution extrême précaution qui se trouve dans un conteneur blindé en acier à l'intérieur une toute petite fiole qui est vraiment bien protégé par du polystyrène tout autour et que l'on ne doit ouvrir que avec une combinaison ou en ouvrant ce petit flacon dans une boîte en verre parce que les les poudres volatiles sont extrêmement toxiques c'est comme les luthiers qui travaillent le comment s'appelle l'ébène l'ébène est un bois tellement dur que ses poussières sont tellement fines qu'elles peuvent rentrer par le par la respiration par le nez et aller directement dans le cerveau et causer des dommages donc c'est pour ça que les luthiers font très attention quand ils travaillent l'ébène et qu'on l'utilise en général en assez petite quantité donc le timérosal qui est en fait le mercure est un conservateur un adjuvant contenant du mercure se trouvant dans une grande majorité des vaccins obligatoires il est toujours dans des doses massives dans 48 millions de vaccins contre la grippe aux états unis injectés chaque année or en 2016 il a été déclaré que le vaccin contre la grippe était le plus meurtrier à cause de son haut taux de mercure alors quand on vous dit vacciner vous contre la grippe ça va vous protéger et qu'on ne vous dit pas que le haut taux de mercure tue des gens dans ce vaccin c'est une statistique américaine moi je vais pas vous inventer cela j'ai pas besoin d'inventer les choses donc c'est une statistique américaine et d'autre part ça a provoqué également des cas d'invalidité oh là là j'ai quelqu'un qui chante dans un micro c'est radio crochet s elle vous plaît alors donc on trouve du mercure cette neurotoxine assassine dans les vaccins du tétanos toxoïde aux états unis mais aussi en france dans le méningocoque et c'est pour ça que il ya beaucoup de problèmes d'autisme avec le méningocoque et on y reviendra après parce que c'est pas moi qui le déclare c'est un médecin bien sûr et dans de nombreux vaccins pédiatriques données à 100 millions d'enfants à travers le pays les pays en voie de développement comme par hasard 100 millions d'enfants c'est énorme et ils sont donnés par l'oms pour pour vacciner les enfants je vous laisse tirer les conclusions c'est pas à moi de les tirer les centres pour le contrôle de la maladie donc le centre laisse les centres parce qu'il y en a plusieurs pour le contrôle de la maladie aux états unis c'est le cdc ont publié le mois dernier avoir trouvé que l'éthylmercure dans le timérosal est un neurotoxique puissant comme le méthylmercure que l'on retrouve également dans les poissons de mer et d'autant plus depuis fukushima parce que ne croyez pas que parce qu'on ne parle plus du japon et de fukushima que la centrale n'est pas toujours en train de déverser des pollutions radioactives puissantes depuis plus de cinq ans qui qui tuent les animaux on retrouve énormément de cétacés de baleines et de cachalots qui s'échouent sur les côtes argentines c'est le pacifique donc et ça on pense que c'est lié forcément avec cette pollution radioactive évidemment la radioactivité il en a partout on peut la supporter jusqu'à un certain degré passer un passer ce degré et bien on en meurt donc vous savez très bien que quand on vous fait une radio c'est de la radioactivité c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de vous faire plus de radio qu'un certain nombre par an pour que vous ne soyez pas irradié trop normalement il existe un carnet un carnet de radiologie qui répertorie toutes les radiographiques vous avez subi en une année pour ne pas dépasser ce ce montant or ce carnet n'est à la disposition de personne c'est étrange peu importe c'est un autre sujet je cite d'une part le gouvernement demande aux femmes enceintes de s'abstenir de manger du poisson contenant du mercure afin d'éviter que ce poison contenu dans sa chair ne nuise pas au fœtus et d'un autre côté le cdc encourage l'injection de vaccins contenant du mercure aux femmes enceintes et il autorise la vaccination d'enfants en bas âge avec du mercure fermez les guillemets robert f kennedy junior qui a passé des décennies à combattre les entreprises polluantes qui rejetaient du mercure dans le système d'eau potable d'eau potable des pollueurs qui ont déposé du mercure dans ses réseaux hydrographiques évidemment il reprend cela défie toute la logique et le bon sens mais oui parce que d'un côté on vous dit surtout madame ne mangez pas de poisson parce qu'il est contaminé par du mercure par des métaux lourds vous allez blesser votre bébé mais mais on va vous faire des vaccins pour le protéger et dans le vaccin il ya un taux de timérosale qui est bien plus élevé que le taux de mercure que vous pourriez trouver dans le poisson voilà alors c'est ceci défie toute logique et le bon sens signé robert kennedy junior vous connaissez tous l'acteur robert de niro dont l'un de ses fils est une victime des vaccins puisqu'il est autiste et qui a pris la parole robert de niro après kennedy et qui est un partisan également du projet mondial sur le mercure le world mercury mercury project oh yeah dont la vision d'avenir serait un monde où le mercure ne serait plus une menace pour la santé de notre planète et sa population leur mercure world project ou le world mercury project mais l'accent sur le fait que la science semble être le moteur de contrôle de la politique de santé publique bien oui parce que si on reprend les les déclarations d'agnès buzine qui a travaillé 14 ans dans les laboratoires et qui se retrouve et qui est médecin qui a grandi dans le monde médical et qui qui prétend que sa science à elle je veux bien la croire mais malheureusement il ya tellement d'études qui disent que sa science à elle est fausse qui prétend que les adjuvants dans les vaccins ne sont pas toxiques mais je sais pas alors il ya deux discours il ya le discours de ceux qui veulent protéger les enfants comme moi qui disent que les adjuvants qui contiennent du timérosal donc du mercure sont extrêmement toxiques et elle trouve que le mercure n'est pas toxique pas je propose de boire une petite cuillère de mercure et puis on verra si c'est pas toxique ou une petite cuillère de timérosal mais même une petite toute petite qu'elle laisse ça sur la langue cinq minutes puis après on verra mais moi j'adore ces gens qui nous font des annonces là qui nous disent oui c'est pas toxique c'est pas toxique mais en attendant en 2032 un enfant sur deux aux états unis sera autiste à cause de la politique de vaccination alors il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles madame buzine je suis désolé il faut vous assumer enfin kennedy a annoncé à travers le world mercury project challenge que les journalistes américains et d'autres ont assuré au public la sécurité du mercure dans des vaccins parce que c'est pas le tout c'est pas que la ministre c'est les laboratoires c'est les journalistes c'est toute la presse qui relaie cette fausse information selon selon laquelle le mercure ne serait pas toxique et dans mon livre je suis désolé mais puisqu'on est dans la littérature un petit peu mais la c'est la littérature médicale dans mon livre que vous pouvez trouver sur amazon 1 et bien j'ai répertorié qu'une télévision une journaliste à la télévision avait même affirmé que le mercure pouvait permettre un surdéveloppement intellectuel chez l'enfant mais on va y venir vous allez voir c'est 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 assez formidable ces gens qui nous font des effets d'annonce comme ça c'est extraordinaire je parle pas de de kennedy jr alors lui il se bat vraiment pour les enfants kennedy a expliqué que le world mercury project challenge paiera 100 000 dollars aux premiers journalistes ou tout autre individu capable de trouver une étude scientifique examinée par des pairs démontrant que le timérosal est sûr dans les quantités indiquées et contenues dans des vaccins étant administrés aux enfants américains et aux femmes enceintes actuellement bien sûr ces vaccins sont administrés à tous les enfants du monde en pologne on injecte même un vaccin coréen douteux aux enfants et je peux confirmer ce qu'il dit parce que moi j'ai j'ai dans mon frigo un vaccin contre le tétanos et bien il ya marqué timérosal à ça c'est indiqué mais il n'y a pas marqué mercure comprenez c'est là la dualité des des laboratoires qui qui mentent par omission puisque il nous annonce le timérosal alors que la plupart des médecins ignoraient maintenant ils le savent davantage grâce à nous mais ignorait que le timérosal était ou est du mercure kennedy déclare que même un simple effort d'étude du sujet exposera cette affirmation que le mercure est une neurotoxine une neurotoxine pardon qui n'a rien à faire dans un vaccin alors que c'est soutenu par la science mais quelle science la science des laboratoires alors il ya une différence entre la science biologiste qui écrivent des livres sur les vaccins pour montrer leur toxicité et la science des laboratoires qu'il publie et qu'il publie mais partout dans toute la presse il nous inonde avec ses mensonges kennedy affirme que la science est claire sur le sujet le mercure présente un risque sérieux pour la santé et une telle exposition à ce mercure est lié à beaucoup et à de nombreuses pathologies et maladies différentes comme la dhd alors ça c'est c'est une maladie qui a été inventée par les laboratoires pour vendre des produits mais ils l'ont qualifié comme ça donc on vend des médicaments soi-disant pour la soigner c'est de l'hyperactivité la maladie d'alzheimer l'autisme l'acrodinia alors l'acrodinia c'est une maladie qui a disparu mais vous ne savez pas ce que c'est en tous les cas une grande partie d'entre vous ne sait pas ce que c'est alors je vais vous dire ce que c'est ce que mon rôle c'est aussi de vous un de vous indiquer les choses de vous permettre d'accéder à cette connaissance l'acrodinia c'est une intoxication au mercure et cette intoxication a touché des enfants qui travaillaient dans les mines d'or et qui avaient été qualifiés à l'époque d'épidémie alors on avait une épidémie comme ça parce qu'on travaillait dans une mine d'or et ben non l'acrodinie c'est une maladie caractérisée par un érythème douloureux des extrémités et ça a été également identifié comme une conséquence de l'exposition chronique au mercure parce que vous ne pouvez jamais séparer l'extraction de l'or et du mercure donc inévitablement quand vous êtes quand vous êtes quand vous travaillez dans une mine d'or et bien vous respirez des vapeurs mercurielles tout comme les vieux photographes quand je parle des vieux photographes je parle des photographes du 19e siècle qui faisait des daguerréotypes avec du mercure et bien respirer les vapeurs mercurielles et mourrait très jeune malheureusement même les études réalisées par le cdc alors c'est le centre de contrôle des maladies est publié sur son site web pour disculper la responsabilité du timérosal dans les vaccins comme étant un responsable de l'autisme alors ça aussi c'est très intéressant c'est que le cdc publie de fausses études scientifiques pour éloigner la vérité et surtout pour ne pas la déclarer alors vous allez me dire mais pourquoi est ce qu'un organisme officiel mentirait de la sorte alors il faut que je vous explique que chaque année le cdc achète au laboratoire pour 5 milliards de dollars de vaccins et ensuite c'est le cdc qui va distribuer ces vaccins à tous les médecins pédiatres et autres alors pour un vaccin ils vont le vendre ils vont vendre 50 dollars aux pédiatres le vax le vaccin ou si c'est que si c'est vendu en groupe c'est 19 dollars mais autrement c'est ça dépend des tarifs et le pédiatre lui il va doubler la mise exactement comme comme pour la la chimiothérapie aux états unis les oncologues achètent la chimiothérapie et la vendent à leurs patients donc qui touche le double c'est c'est bien ce qui fait qu'on a mis au jour des scandales sanitaires ou des médecins prescrivait des chimiothérapies à des patients qui n'étaient pas atteints du cancer bon qu'ils ont développé après inévitablement avec la chimiothérapie c'est c'est beau la science donc je reprends ces études réalisées par le cdc et publié sur son site web donc sur le projet sur le mercure projet mondial sur le mercure pour disculper enfin non 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 pardon je reprends 1 2 3 yaourt j'étais radé même les études réalisées par le cdc et publié sur son site web donc le site web du cdc pour disculper la responsabilité du timérosal dans les vaccins comme étant un responsable de l'autisme lie l'exposition des enfants au timérosal à un quotient intellectuel bas à des difficultés d'apprentissage de la langue et de l'expression et des problèmes locomoteurs moteur le sgt par exemple le syndrome de gilles de la tourette ou le syndrome de la tourette établi vers 1900 bon il n'y avait pas de vaccins à l'époque mais c'est des contaminations au mercure qui est un trouble neurologique des tics moteurs et vocaux et qui inclut également mais dans de très rares cas la coprolalie alors la coprolalie qu'est ce que c'est la coprolalie vous allez me demander mais qu'est ce qui nous sort comme nom la coprolalie en fait c'est un c'est un c'est un c'est un toc un toc un trouble obsessionnel compulsif qui qui va pousser le patient qui en est victime à vous sortir des cochonneries alors là je vous parle très très polument puis tout d'un coup c'est qu'un connard trop du cul enculé excusez-moi mais c'est comme ça et puis alors il vous sort une litanie de mots grossiers à n'en plus finir et c'est un c'est un toc qui est lié à une contamination par le mercure entre autres entre autres c'est dans la coprolalie c'est assez rare mais ça arrive alors évidemment ça ça amuse oui enfin pas ceux qui en sont victimes et pour ceux qui disent que la science est dans le vrai puisque l'article du docteur andrew wickfield publié dans le journal le lancet sur le vaccin ero air et sur son rôle dans la cause du développement de l'autisme a été discrédité par les laboratoires et la justice pensez y à deux fois parce que le docteur andrew wickfield avait été contacté par des patients avant qu'ils réalisent son enquête à propos de l'autisme et il disait écoutez il disait à ses patients mais je ne sais rien de l'autisme et ça l'a mis sur la piste et il a fait une très longue enquête qui a prouvé les relations de cause à effet entre les vaccinations de certains vaccins sur des enfants et le développement de l'autisme évidemment le laboratoire des laboratoires je vais pas donner leur nom ont porté plainte contre le docteur wickfield ils ont fait du lobbying à outrance ils ont gagné leur procès parce qu'imaginer quand le cdc fait des fausses publi des fausses enquêtes médicales et scientifiques pour dire que le timérosal n'est pas en cause dans le développement de l'autisme et quand le docteur wickfield affirme le contraire et bien ça fait des étincelles parce qu'il ya quand même cinq milliards et si le cdc ne peut pas revendre ses vaccins il a perdu cinq milliards d'euros de dollars et il est ruiné donc en fait c'est une affaire de gros sous dans cette histoire évidemment c'est pas beau à dire mais c'est dans mon livre en août 2014 le scientifique du cdc spécialiste en sécurité vaccinale le docteur william thompson alors on en parle beaucoup en ce moment du du docteur william thompson on y reviendra à invoquer la protection fédérale des témoins pour les sonneurs d'alerte et à avouer que des superviseurs du cdc ont chargé des scientifiques de détruire des données liant les vaccins à l'autisme donc je suis désolé on peut pas m'attaquer en diffamation parce que c'est un fait établi le docteur william thompson c'est un docteur qui est c'est un senior et qui travaille pour le cdc depuis de très nombreuses années et il y a une enquête qui a été menée c'est dans mon livre avec un un scientifique qui a eu son son enfant qui a vu son enfant devenir autiste à cause du mercure et vous vous lirez c'est 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 très intéressant très intéressant donc là on a encore la preuve que wakefield avait raison alors quand vous avez des des malfaisants des malveillants qui vous disent que wakefield avait tort il se trompe parce que le docteur thompson qui est un docteur officiel qui travaille officiellement pour le cdc affirme aujourd'hui que indirectement il avait raison wakefield avait raison d'ailleurs wakefield a donné aujourd'hui une conférence sur les vaccins en australie où il a été admiré ça a été formidable vous verrez ça sur vaxt malheureusement il faut parler l'anglais je le sais je sais c'est tout un travail de traduction vous savez et là j'ai passé quelques heures à traduire ce document également en 2004 un un officiel du fd et aux états unis c'est la food drug administration donc l'administration de la nourriture et des produits pharmaceutiques donc c'est celle qui va autoriser donc un officiel du fd a reconnu dans un témoignage devant le comité du congrès des états unis qu'aucun gouvernement ou des études privées financées a jamais démontré la sécurité du timérosal et c'est toujours actuel aujourd'hui donc personne aujourd'hui ne peut prouver que le timérosal qui est du mercure est sans risque donc et ça c'était en 2004 nous sommes en 2017 et aujourd'hui encore madame buzine prétend que c'est sans risque je vous laisse juges chers amis c'est vos enfants qu'on vaccine c'est vos enfants qu'on assassine notre espoir est que ce combat élèvera ce débat ô combien important au delà des injures et qu'il incitera les autorités à mener un véritable examen d'une science tout aussi véritable la population américaine mérite d'avoir une discussion vigoureuse sur le sujet honnête et pleine de probité sur cette question de santé publique un débat basé sur des faits et pas influencé par la peur ou sur une foi pharmaceutique et journalistique aveugle déclare robert f kennedy président du projet mondial sur le mercure de world mercury project wmp dans une lettre adressée aux reporters journalistes polémistes rédacteur en chef animateur présentateur de journaux télévisés et radiophonique ça nous fait une sacrée paire de bandes d'enfoirés qui qui nous annonce tout de go que c'est sans risque il n'y a pas de problème et qui eux vont pas faire vacciner leur môme parce que eux ils sont au courant alors ça des fois je me demande si on devrait pas remettre la guillotine en place parce que ces gens là sont des devraient être condamnés pour homicide volontaire avec préméditation et intention de nuire parce que c'est exactement le cas voilà alors c'est une brève vidéo ce soir de 28 minutes mais ça suffira me semble-t-il parce que je vous ai donné encore énormément d'informations qui sont cachés sous le boisseau comme ça donc vous savez ce qui vous reste à faire ce matin j'ai un contact qui m'a envoyé par exemple une lettre enfin une an un article qui a été à charge contre le docteur joyeux contre le professeur joyeux et qui m'a dit ben vas-y fais nous une capsule là dessus et j'ai répondu que je ne le ferais pas primo c'est une lettre qui est adressée au professeur joyeux et il a tous les arguments pour se battre lui-même il le fait régulièrement et secondo il faut aussi que vous preniez vous vos propres responsabilités et quand je dis vous c'est vous tous nous on vous donne les informations on fait le travail de défrichage vous vous êtes tranquille dans votre fauteuil dans votre maison vous regardez la télé vous fumez votre cigarette vous buvez votre petit café votre apéritif mais en fait vous faites rien alors moi je vous encourage à nous rejoindre et à vous battre avec nous et pas à nous dire allez allez vous à la guillotine et puis si on vous coupe la tête c'est bon c'est bon nous on dégage ça marche pas comme ça nous on fait le travail il faut que vous il faut que vous soyez notre backup il faut que vous aussi et bien en tant que citoyen et bien vous preniez la parole même deux minutes à vous faites une vidéo deux minutes en disant j'ai lu cet article il est scandaleux mais c'est à vous de le faire c'est à vous de soutenir le professeur joyeux moi bien sûr que je soutiens on parle le même langage mais c'est pas à moi moi j'en fais déjà assez vous comprenez c'est une question de d'échanges légitimes entre vous et moi entre vous et ariane bilran entre vous et farida belroule entre vous et et notre amie qui fait aussi des vidéos à c'est cette femme formidable je ne sais plus comment elle s'appelle être en liberté voilà être en liberté et qui fait des vidéos qui prend énormément de risques elle aussi vous savez c'est très gentil c'est très gentil de dire qu'on est formidable mais mais il faut nous soutenir on vous demande rien on vous demande pas d'argent on vous demande rien même si on en a besoin pour nos recherches mais on vous demande simplement de prendre vos responsabilités et de faire comme comme les peuples des pays de l'est on fait en pologne à varsovie où il ya eu les tchèques les slovénes les serbes les hongrois les polonais certains français des italiens très engagés également et qui ont manifesté des milliers et des milliers de personnes on voit les photos les vidéos mais charlie à côté c'est du pipi de chat et on voit tous ces gens qui manifestent contre les vaccins et ben écoutez je sais c'est le 15 août je sais c'est les vacances mais il faut s'organiser il faut manifester faut manifester sur les réseaux sociaux il faut que vous publiez vous même vos propres vidéos c'est pas grave si vous n'avez pas fait d'études c'est pas la question on vous donne les informations elles sont justes elles sont vérifiées elles sont garanties je vous je ne vous dis pas de mensonges je vous donne que des bonnes informations donc il ya du backup il y en a un et puis et puis et puis il ya ça il ya ça et puis il ya pandora parce que dans pandora aussi je parle beaucoup des vaccins donc vous avez vous avez les outils on vous les a donnés alors alors je sais pas moi prenez vos responsabilités et battez vous vous aussi ayez un peu de courage parce que c'est nous on se bat pour vos enfants on les connaît pas on se bat pour les enfants africains on les connaît pas on se bat pour les enfants de tous et alors un on va être général ça peut être les arabes les noirs africains et les jaunes les coréens les machins le truc ça n'a aucune espèce d'importance on se bat pour tous les enfants vous comprenez donc il faut aussi que vous vous s'engagez et pas simplement oui vas-y fait nous ça non 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 on a eu un très bon dialogue je 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 ne l'accuse pas c'est pas ça je dis simplement que il faut que chacun chacun fasse ce travail et pas et pas nous seulement parce que nous aussi nous on prend beaucoup plus de risques que vous or si plus s'il ya plus de population qui agit eh bien je vous rappelle quand même que ceux qui essayent d'empoisonner c'est pour notre population qui sont que 1% 1% nous sommes 99% c'est énorme donc franchement arrêtez d'avoir peur il faut il faut y aller il faut y aller parce que là c'est c'est pas une blague on rigole plus 2032 un enfant sur deux est autiste aux états unis et avec la politique maxi vaccinale de macron ne croyez pas que ces accidents vaccinaux ne surviendront pas en france ils existent déjà je vous signale que dans le sud-ouest il ya une ville en france qui accueille et qui scolarise des enfants autistes et que ces gens descendent vivre dans le sud-ouest pour pouvoir scolariser leurs enfants dans cette école c'est dans une ville je crois c'est c'est à martel martel alors vous voyez c'est c'est important ça touche déjà beaucoup de gens il ya beaucoup de gens qui souffrent dans leur dans leur chair dans leur chair dans leur coeur dans leur esprit de voir leurs enfants atteints d'une pathologie qui n'aurait jamais dû avoir jamais donc et bien écoutez vous prenez votre courage à demain comme nous et puis va vous y allez ça coûte rien d'écrire une ligne ça coûte rien de dire oui c'est un scandale ça coûte rien faites le fait que le pas pour moi faites le pour vous parce que c'est pour vous que vous le faites c'est pour vos enfants voilà allez je vous dis pas plus tard salut salut et soyez prudents demain sur la route hydratez vous et ne laissez pas vos chiens dans les bagnoles 1 en plein soleil ça s'il vous plaît ne les laissez pas dans les voitures parce qu'ils en crèvent il ya encore un berger allemand qui s'est retrouvé dans le coffre d'une bagnole et il en est mort donc ça commence à bien faire il faut chacun prendre se prennent ses responsabilités vous voulez tous aller pisser en même temps ben non il y en a un qui reste avec le chien dehors ou à l'ombre et qui l'hydrate et ça c'est extrêmement important je vous demande d'y penser allez bonne chance je le répète soyez très prudent sur la route il va y avoir énormément de monde dans un sens comme dans l'autre et pour ceux qui rentrent de vacances et bien préparez bien la rentrée la rentrée et pour ceux qui partent en vacances et bien je vous souhaite d'excellentes vacances où que vous soyez salut